Salut, tu as sûrement déjà entendu parler de Donjons et Dragons, peut-être dans Stranger Sinning ou dans une convention, mais connais-tu vraiment les prémices de ce pilier des jeux de rôle ? Même si on se doute que le jeu de rôle existe depuis très longtemps et bien avant D&D, ce sont bien ses créateurs, Gary Gigax et Dave Arneson qui vont le formaliser et lui offrir des règles précises et détaillées. C'est l'évolution d'un jeu créé en 1971 par Gigax, du nom de Chainmail, qui va donner naissance à la première version de Donjons et Dragons. C'est en 1974 que sort la boîte de celui qu'on appelle aujourd'hui OD&D pour Original Dungeons and Dragons. Dans cette édition, seules 3 classes sont disponibles, guerriers, magiciens et prêtres. Mais rapidement, des suppléments vont ajouter le voleur, le paladin, le druide ou encore le moine. L'édition OD&D comprend en fait au sein de son corpus officiel le jeu de Chainmail. On peut donc la voir comme une extension fantastique au jeu de bataille publié en 1971. Mais ce sont bien les 3 petits livrets bruns fournis dans la boîte qui forment les origines du phénomène Donjons et Dragons. C'est la société de Gary Gygax Tactical Studies Rule, TSR, qui va publier le jeu. Dès 77, le jeu est séparé en deux versions, Basic D&D et Advanced D&D, afin de s'adresser aussi bien aux débutants qu'aux experts en wargame. Dans le set basique, les joueurs peuvent jouer des personnages allant jusqu'au niveau 3, tandis que le set expert permet d'aller jusqu'au niveau 14. Par la suite, en 1985, une nouvelle édition permet d'aller jusqu'au niveau 36. Il s'agit du Master Set qui arrive juste après une révision par Frank Metz, nommé Companion Set. Il y aura également l'Immortal Set. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les joueurs old school parlent de ces éditions sous l'acronyme BECMI pour Basic Expert, Companion, Master et Immortal. Au fil des années, l'univers et la mythologie autour de Donjons et Dragons continuent de croître. Il y a par exemple l'apparition de l'univers de Mystera à travers de plusieurs scénarios. Un changement majeur arrive en 2000 avec l'arrivée de la troisième version de D&D. Celle-ci perd le terme Advance et c'est aussi l'apparition du D20 System, avec le fameux D à 20 faces bien connu de tous les joueurs de jeux de rôle. L'objectif de la troisième version est de casser des stéréotypes et des bridages pour laisser plus de place à l'interprétation et à l'improvisation des joueurs. La quatrième édition voit le jour en 2008 et la cinquième, celle qui est actuellement jouée et sortie en 2014. C'est d'ailleurs la première version qui sera largement distribuée en France car on la retrouve même dans de grandes enseignes avec notamment la fameuse boîte d'initiation. Concernant les inspirations de Donjons et Dragons, elles sont nombreuses. Il y a bien sûr les auteurs de fantaisie comme Lovecraft, la mythologie gréco-romaine ou encore les mythes populaires comme la légende arthurienne. Si vous voulez vous mettre au jeu de rôle, c'est une porte d'entrée. Mais attention, ce n'est pas forcément la plus simple. N'hésitez pas à mettre en commentaire à quoi vous jouez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis sur TikTok et les mardis et jeudis sur Instagram. Je vous dis à très bientôt.